Le thème de cet après-midi va t'interpeller, ça va bien, bien, bien te toucher ce soir. Alléluia! Je voudrais te dire quelque chose que tu n'as jamais peut-être entendu ailleurs, mais tu n'attendras cet après-midi au béni de Béthèque. Alléluia! Alors, la prédication de cet après-midi, nous allons le dire tous ensemble, nous naissons tous avec une étoile. Nous naissons tous avec une étoile. Nous naissons tous avec une étoile. Alléluia! Tu sais pourquoi tu es combattu? Tu sais pourquoi les némis t'attaquent? Tu sais pourquoi les sorcières t'attaquent? Parce qu'il y a quelque chose de Dieu pour toi. Alléluia! Ce n'est pas par ta richesse, ce n'est pas par ta beauté, ce n'est pas par le fait extérieur, l'aspect extérieur, mais c'est ce que tu as dans toi. Alléluia! Ce que Dieu a placé dans toi. Alléluia! Je voudrais te dire une chose, de m'appeler encore la bonté, l'amour, c'est un don de Dieu. Alléluia! Je voudrais te dire une chose, de m'appeler encore la bonté. Alléluia! Alléluia! De mon côté, c'est un don de Dieu. Après, il y a un don de Dieu. Il y a un don de Dieu. Papa est un don de Dieu. Maman est un don de Dieu. Moi, moi, il y a un don de Dieu. Tout ça. Ils allaient dans un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Être bon. Avoir la bonté. Alléluia! Parce que Dieu nous le recommande. Il dit aimez-vous les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous disons tout à l'heure que nous nous sommes tous avec une étoile. Alléluia! Pourquoi nous nous sommes tous avec une étoile? Parce que, avant que le monde soit, afin que tu naisses, Dieu sait que tu es là, tu vas dans telle famille, tu vas dans tel endroit, tu vas naître dans telle famille. Alléluia! Dieu le sait. Et pour te dire aussi, Satan aussi dit, le sait. Alléluia! Pourquoi je dirais Satan le sait? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Satan était aussi là. Alléluia! Dieu dira, créez l'homme à notre image. Alléluia! Alors, Dieu et Satan sait que nous avons créé l'homme à l'image de Dieu. C'est pour cela. Satan combat l'image de Dieu qui est en toi. Alléluia! Satan combat l'étoile de Dieu qui est en toi. Satan combat le signe divin de Dieu qui est en toi. Alléluia! Il ne comprend pas autre chose. Alléluia! Il ne comprend pas autre chose. Ceux qui ont pas dit, on se suit. On se voit la gare à toujours. Mais, ceux qui s'attendent, quand Satan verra que toi, tu es quelqu'un qui va toujours, tu vas réussir dans la vie. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher à empêcher la réussite de ta vie. Alléluia! Si Dieu t'a mis dans, il a placé en toi la victoire. Tu seras toujours victorieux ou victorieuse. Satan ne combattra pas l'être que tu es. Satan combattra la victoire qui est en toi. Alléluia! Dis Amen! Amen! Dis Amen! Dis Amen! Alors tu diras, comment tu vas choisir? Les nords que tu vas te donner à toi, aujourd'hui, ce soir. Alléluia! Tu vas te dire, moi je suis né dans la victoire. Moi je suis né dans la richesse. Moi je suis né dans, positivement, tout quelque chose dit, allez répète, pour toi même. Alléluia! Nous accueillons, nous accueillons. Au bout de la matinée, maintenant il dit, est-ce que tu sais? Alléluia! 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 Quand tu es né, Alléluia! Quand tu es né, tu es né avec quoi? Alléluia! Choisis toi-même, si tu es né avec la richesse. Donc tu diras, moi je suis né avec la richesse. Dieu est un Dieu, miséricorde, Dieu est un Dieu, l'importance. Alléluia! Il ne donne pas petit, il donne toujours grand. Alléluia! Alors, tu es né dans la richesse, tu seras toujours dans la richesse. Alléluia! dans la victoire, pour arriver à la richesse, il faut passer par les combats, il faut aller par les épreuves, les études, les exercices, et après, tu vas à la richesse. Alléluia! 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 Tu es né dans la richesse, tu es né dans la victoire, parce que Dieu le sait. Quand il t'a envoyé, Dieu n'envoie pas ses enfants, pour qu'ils soient malheureux. Dis Amen! Alléluia! Dieu ne t'envoie pas sur cette terre, tu ne veux pas naître, pour être pauvre. Dieu n'est pas pauvre, il ne t'envra pas remplir ses fonds, pour être pauvre. Alléluia! Je vais vous donner à quelqu'un, je vais vous donner à quelqu'un de saison de malheur et de la vie de son. Je vais vous donner aux enfants même qui sont abandonnés, chassés de leur maison, léché et qu'on encore en appellent chez nous. Et qu'on parle, j'ai apporté des microbes, et tout ça, tous ces enfants-là, qui sont délaissés, chassés, pour chasser même. Je vais vous donner à ces enfants, à ces gens qui se retrouvent dans cette situation, qui se disent, je ne suis pas venu comme ça, c'est le monde qui m'a rendu comme ça. Amen! 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 Ce n'est pas Dieu qui a voulu que les enfants soient appelés enfants de la rue, mais c'est les hommes qui les ont faits et ils sont devenus les enfants de la rue. Alléluia! Alors maintenant, aujourd'hui, tu vas récupérer. Que tu sois enfant de la rue, que tu sois abandonné, que tu sois la femme délaissée, que tu sois... Tu vas aujourd'hui récupérer ce que tu as amené en toi avant que tu ne viennes dans ces bancs. Il y a un... 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 Alléluia! Dis-toi, 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 parce que j'ai un... Il y a un... Il y a un... Alléluia! Donc, personne n'est comme toi. On est dans une famille, on est 10, on est là, on est 30, on est 40. Alléluia! Mais toi, tu as ton option. Toi, tu as ta grâce. Toi, tu as ta bénédiction. Toi, tu as tout ce que tu es améli en toi. Alléluia! Vous avez dit la grâce est individuelle. Le péché également. Et... C'est individuel. Chacun ira devant le chef pour être jugé selon ses oeuvres. Alléluia! Il n'y a pas que non. C'est le péché là. Où les oeuvres que j'ai, je fais. Ce n'est pas moi, c'est ma maman, c'est mon papa, c'est mon oncle, c'est ma cousine, c'est mon ami, c'est mon ceci, c'est mon mari. Non! Toi-même, qu'as-tu fait de ce monde? Alléluia! Alléluia! Les gens ne savent pas. Il faut déjà commencer par savoir. Je suis né et je me retrouve dans cette situation. Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Dieu, il a donné tout à l'homme. Alléluia! Quand il a créé l'homme, il lui a dit à sugester tout ce que tu vois. Alléluia! Tous les animaux, tous les poissons de la mer, tout, 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 pour qu'il m'oublie pas et il a dit il y a un mot tout. Il y a un mot tout. Il y a un mot tout. Il y a un mot. Alléluia! Alors, dis-toi maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à dominer les mondes? Alléluia! Dis-toi de toi-même, pourquoi je n'arrive pas à dominer les mondes pendant que Dieu m'a donné le pouvoir, la puissance sur toutes les choses de ce secteur? Je voudrais te dire à toi, ne pense pas qu'il y a perdu. Aujourd'hui, tu vas gagner. En suivant cette prédication, tu gagneras beaucoup. Car, il y a aussi des gens qui sont passés, qui ont vécu sur la même chose que toi, qui sont aussi, donc on parle d'eux aussi dans la Bible. Alléluia! C'est ça, les gens qui utilisent les termes d'ordre tous les jours, tous les jours, mais eux aussi, ils étaient tous compatibles contre toi. Alléluia! Je veux dire à un chégui, je veux dire à un micro, Alléluia! Que tu es un cas exceptionnel. Aujourd'hui, je voudrais te dire, reviens à l'éternel, et Dieu va te dédier. Là où tu es, micro, là où tu es chégui, là où tu es une femme abandonnée, tu es une femme seule, là où tu es un homme orphelin, je te dis, tu as perdu tes parents, mais tu n'as pas perdu Dieu. Alléluia! Tu as perdu tes parents, mais tu n'as pas perdu Dieu. Alléluia! Donc, dis-toi que quelque part, tu es ton Dieu qui est avec toi. Il sera avec toi au début comme à la fin. C'est lui qui t'est conduit aujourd'hui pour écouter cette parole. Pour cela, je te dis encore une fois, dis Amen, et quand Amen, Alléluia! Dis, et quand Amen, je voudrais dire ceci, Alléluia! La Bible nous amène dans le livre d'Apocalypse 22, verset 16, Alléluia! Je lis au Dieu du Seigneur, nous allons essayer d'avancer tout en doucement. Vous allez comprendre quelque chose. À chaque fois que nous allons avancer, à chaque fois que nous allons dire Amen, Alléluia! Alléluia! Encore même ce fait de verset 16, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la prospérité d'Apocalypse. Alléluia! L'étoile brillante du matin. Alléluia! Dis Amen! Dis Amen! On parle de qui là? On parle de David. Alléluia! On parle de David et que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Alléluia! Mais toi aussi! Puisque, on va avancer, nous allons comprendre. On appellera, des fois, tu vois, les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'étoile de David. Alléluia! L'étoile de David. L'étoile de David. C'est l'étoile de David. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Alléluia! Parce que, Jésus-Christ avait dit qu'il était le rejetant de David. Alléluia! La liée d'Apocalypse jusqu'à David, c'est là qu'il a fait l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Dis Amen! Donc, nous allons comprendre. Nous allons comprendre. dans la vie, si on comprend les bonnes paroles, si on comprend comment c'est qui pêche de ta vie. Alléluia! Alléluia! La bénédiction, tu vas la cacher toi-même. Puisque tu sauras que tu n'es pas né quand tu es, les sœurs t'ont rendu tel que tu es aujourd'hui. Mais Dieu a un son dernier niveau. Alléluia! Pourtant, dans ta vie. Alléluia! Tu n'as pas rien perdu. Tu n'as pas rien perdu. Tu n'as pas encore rien vu dans ta vie. Alléluia! Et tu verras les autres choses. Parce que tu n'es pas né comme ça. Dieu savait quand il t'avait envoyé, il t'avait envoyé sous le pouvoir, sous la puissance de la création. Alléluia! Quand il a créé l'homme, il n'a pas dit que nous, vous allez être d'autres. Alléluia! Non! Il est créé l'homme, il lui a tout donné. Vous, vous mangez les sans cesse. Alléluia! Vous mangez les Alléluia! Vous avez tout dans votre vie. Mais, qu'est-ce que se passe? Satan est là aussi pour nous empêcher de jouir de la puissance, du pouvoir de Dieu et de la prétence des saints qui a passé sur nous. Alléluia! Donc, Jésus reconnaît qu'il est l'étoile brillanteur de David, lui-même, il est l'étoile brillanteur du matin. Et que cette étoile brillanteur du matin éclaire la vie maintenant. Alléluia! Que Jésus, qui est l'étoile brillanteur du matin, pousse, sort de l'obscurité, la honteurité pour de pour de 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 pour de mettre la bonne voie afin que tu puisses réussir dans la vie. Alléluia! L'Epsom, la Sous-Fatrance, nous dit encore, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'appuie sortir du cercle maternel. Tu es sans cesse l'objet des louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant prodige. Alléluia! Alléluia! Regarde David ce qu'il disait. Alléluia! Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Quel est cet enfant? Alléluia! Quand on doit la carte se dit pour nous, il y a maman. Lorsque nous sommes dans le ventre de la maman, tu vas faire l'échographie. On le voit tout simplement que les enfants bougent. Les enfants bougent. Les enfants bougent. On ne sait pas ce qui se passe dans le ventre de la femme. Alléluia! Moi, je vais te dire une chose. Les enfants parlent aussi. avec les créateurs. Alléluia! Les enfants parlent avec qui? Avec les créateurs. On doit maintenant, les enfants regardent sur l'échographie, tu vois l'enfant qui sourit. Il sourit avec qui? Alléluia! Un enfant qui est dans le ventre de sa maman, on regarde la l'échographie et il sourit. Alléluia! Où il fait les grimaces, il joue et tout ça. Il joue avec qui? Alors, dis-moi alors, aujourd'hui, je vais te interpeller, je vais te faire avancer dans la vie. Tu dois comprendre que tu n'es pas né, tu n'es pas un produit d'azard. Là, la Bible nous dit dans l'épisode 71, les autres te considèrent comme un produit. Donc, tu es un miracle de Dieu. Alléluia! Tu es un miracle de Dieu. Tu es un cas exceptionnel. Quelle histoire chèque, qu'elle histoire n'a pas abandonné, qu'elle histoire n'a pas délaissé pour chasser, on t'a jugé et condamné de la sorcellerie. Mais c'est les hommes qui ont voulu te condamnés comme ça parce qu'ils sont eux-mêmes appuyés par la puissance de Satan, appuyés par le pouvoir de Satan pour te mettre dehors de la maison de tes parents. Et que tu te retrouves à l'extérieur dehors de ta maison, là où tu devrais avoir l'enseignement et l'éducation. Alléluia! Alléluia! Tu conduis avec ton doigt. Tu conduis avec ton doigt. Tu pousses, tu pousses, tu pousses avec ton doigt. Mais quelque part, les gens que tu croises dans la nuit, ils te regardent pas comme ça parce que tu es belle. Ils te regardent dedans parce que tu es bienvenu. Mais ils regardent dedans, là, il y a quelque chose de tu. Alors, on va commencer maintenant à le combattre. Alléluia! Il faut absolument que je puisse arracher l'étoile qui est dans cet homme. Il faut que je puisse arracher l'étoile qui est dans cette femme. Il faut que je puisse arracher l'étoile qui est dans ses enfants. Voilà pourquoi vous nous combattent. Alléluia! Et même dans le ventre de nos mamans, Satan avait déjà commencé à nous combattre. Il y a d'autres enfants qui nous nous mordés parce que Satan a aillé le temps étouffé dans le ventre de sa maman. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu comprends ça? Alléluia! Tout être de Dieu est béni. Amen! Tout être de Dieu, même la naissance, c'est une bénédiction. Même la naissance, l'enfant de mort, c'est une bénédiction. Alléluia! Alléluia! Quand un enfant porte neuf mois, un enfant, la Bible lui dit tu sentiras, Alléluia! Tu souffriras de la douleur des affrontements. Alléluia! Moi si n'y on s'en à à moi si y à beaucoup ta po à Alléluia! Alors dis-toi maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu ne peux pas vous crier. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu ne peux pas donner naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu ne peux pas sortir la douleur de l'enfant, du mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a arraché la stérilité? Alléluia! Il y a l'eau qui est stérilité? Il y a l'eau il y a l'eau a l'eau qui a Alléluia! qui a pris ça? L'eau dis-moi je vais récupérer Alléluia! Je vais récupérer tout ce que Dieu m'a donné Alléluia! Sois dans la joie! Alléluia! Jérémie qui était un enfant j'aime bien Jérémie parce qu'il parle de ce genre de problème Alléluia! Jérémie était un enfant mais là encore je te dis Jérémie lui-même il dira la parole de l'éternel le fit adressé en ces mots avant que tu se formais dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fies sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations Alléluia! Dis-moi Amen! Dis-moi Amen! Dis-moi Amen! Jérémie il a dit Dieu m'a dit ceci avant que je naisse il m'a déjà consacré prophète des nations mais toi qu'est-ce que Dieu a fait de toi dans les propres de ta mère Alléluia! Qu'est-ce que Dieu a dit pour que tu puisses vivre dans de telles circonstances dans de telles situations dans la vie Dieu n'envoie pas ses enfants pour que tu sois chassés pour qu'ils soient traités durement Alléluia! parce que tu es tu es un protecteur donc Dieu qui a t'envoyé le Père qui t'a envoyé sur cette terre il est là aussi pour te protéger Alléluia! Alléluia! Ne pense pas qu'aujourd'hui tout ce que tu es en train de passer comme preuve vient qui se remet aujourd'hui non c'est un temps fixé Alléluia! il y a un temps fixé pour toutes les choses depuis le ventre depuis même que le monde de toi toi tu étais Dieu le sait Alléluia! mais c'est là à notre naissance là où nous naissons Alléluia! je sais que je ne me rappelle encore chez nous dans notre tradition on dit on dit que non un apote qui est né on cache sa texte Alléluia! pour ne pas que les bénis volent sur les toiles n'est-ce pas non? c'est un moment là vous savez nos ancêtres connaissaient ça Alléluia! nos ancêtres connaissaient ça et c'est devenu aussi une tradition universelle mais on l'a dit par tout le monde les apotes ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe pour qu'on cache la tête de l'enfant pour que les bénis ne prennent pas les toiles qui y sont dans cette affaire dis Amen Alléluia! Alléluia! Alors Jérémie dira si ma mère est là consacrée dans la vie de ma mère il était déjà prophète des nations avant de le bénir Alléluia! avant de mettre il était déjà prophète des nations toi tu étais peut-être un ministre toi tu étais peut-être une grande dame une grande commerçante tu étais peut-être quelqu'un un intellectuel tu étais peut-être quelqu'un qui t'amène beaucoup d'enfants qui ne pouvait pas souffrir alors toi tu ne le sais pas Satan en a profité pour te prendre prendre ce que Dieu a donné à ta vie dis Amen 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 dis Amen 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 verset 19 verset 19 la Bible dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lope qui prie dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le doigt le du matin s'élève dans nos fiords Alléluia 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 voilà une prédication voilà une prédication que moi je t'en offre voilà des paroles comme ça qui me fortifient encore d'avancer encore dans la parole Alléluia d'avancer encore dans la vie dans la lutte de Genèse 15 verset 4 à 5 alors la parole de Germain lui fit adresser ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera mon héritier et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il nous dit telle sera la post-héritier Alléluia Alléluia je parle de tes saints je parle de la personne que Dieu a béni abonament Dieu lui a dit tu seras le père de toutes les nations Alléluia il y aura des grands qui sortiront des désentrailles Alléluia il y aura des rois des sons d'affaires des grands hommes de ce monde sortiront ou des grands de femmes de ce monde sortiront de ces nations Alléluia les nations que tu es que tu as Alléluia la vie que tu mènes aujourd'hui ce n'est pas la tienne Alléluia la vie que tu mènes ce n'est pas la tienne Alléluia Alléluia Dis-moi Amen Dis-moi un bon Amen Dis-moi quelque chose pour que tu le poursuives Alléluia Ne pense pas que Dieu t'a oublié Ne pense pas que Dieu est méchant Ne pense pas que Dieu a voulu que tu passes ces moments Mais Dieu te dit aujourd'hui Tu es né Alléluia Avec une victoire Alléluia Mais cette toile est combattue Ta vie est combattue Parce que tu as quelque chose de Dieu en toi Si tu es né Alléluia Pour la victoire Tu auras toujours la victoire en toutes les choses Alléluia Si Alléluia Si tu es né pour la richesse Dieu te donnera toujours la richesse en toutes les choses Alléluia Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie aujourd'hui Je te dis c'est une prophétie Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie Il y a quelque chose qui va faire que tu sortes de l'obscurité et que Jésus s'élève comme une poêle brillante du matin dans ta vie Alléluia Si il y a un Ce n'est pas un hasard Ce n'est pas méchant ce que tu vis mais sache une chose La naissance c'est une grâce La naissance c'est une bénédiction de Dieu Alléluia Je parle à une femme terrible Je parle à une femme qui n'a pas mise au monde Ce n'est pas à une femme qui n'arrive pas à concevoir Je vais te dire une chose Lorsque tu es peinu dans le ventre de ta mère Dieu avait déjà dit des choses mais Dieu n'a pas dit que tu seras stéré Alléluia Alléluia Quelle est cette femme que Dieu a dit dans la réponse de sa mère Quelle est cette femme là là où Dieu vit dans sa dans dans toutes ses grâces Alléluia Je vous donnerai un mot un peu exagéré pour dire là où Dieu vit Mais je n'arrive pas à comparer ce comment Dieu peut manquer envoyer quelqu'un dans ses notes et lui dire que toi tu ne verras pas la lumière tu ne verras pas le soleil tu ne verras pas Jésus Christ Alléluia Alléluia Est-ce tu comprends quelque chose Je vais te dire une chose je vais dire aussi à quelqu'un Alléluia je vais dire une enfant je vais dire un cheque cheque comme on a pas c'était nous on a l'a 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 Parce qu'il y a des dispositions pour éviter l'église au projet de vie. Et l'église n'est pas la même chose qui est laавra. Parce qu'il y a un lien dans le cadre. Car il y a plus de pouvoir, il y a plus de abondance. Pour faire un lien dans le cadre. Il y a une chose qui est la seule une elevation de vie. Par contre la église, les lettres sont laveres. Il y a une chambre qui permettent d'église. Par contre les lettres sont laveurs. Dieu ne t'a pas envoyé pour le souffler. Mais nous allons s'en voir pour le souffler. Nous allons nous faire du souffler. Nous allons nous récupérer. Et toi, vous jouez. Alléluia. Je vous ai dit encore un microbe. Microbe, ne te laisse pas embobiner. Ne te laisse pas croire que tu es un enfant délaissé. Ne te laisse pas croire que tu es perdu. Non, je t'envoie dans une église, là où tu es, va consulter ton Dieu, va chercher ton Dieu, parce que tu es né avec une étoile, si aujourd'hui tu es dehors, parce que tu es perdu, tu n'as rien à voir, tu n'as rien à faire, tu vis ta hostilité, mais je vis ta temps dans une église pour nourrir ta vie, pour te nourrir, pour éclairer ta vie comme une étoile brillante du matin. Amen, 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 Alléluia, c'est un film, vous verrez, quand vous la vibrez ici, Alléluia, Alléluia, je disais là, je disais, après, Alléluia, avec une femme, Sarah, Alléluia, mais Sarah ne pouvait pas concevoir, Alléluia, Alléluia, je voudrais dire à une femme, Sarah était comme toi, Sarah passait aussi des moments difficiles à réfléchir, Anne aussi, passait aussi des moments difficiles, on leur jetait de nos pauvres, on les insultait, on disait du mal d'elle, on parlait du mal, on parlait du mal d'elle, on disait des choses sur elle, mais Dieu a confondu les méchants, dis Amen, 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 Dieu fait le miracle, Dieu fait toujours des choses, quand on s'attache à Dieu, Dieu montrera qu'il est Dieu, ne désespère pas, femme stérile, Alléluia, ne désespère pas, toi qui n'as jamais vu, qui n'avais jamais connu, la douleur de l'enfant de mort, mais il y a un verset pour toi, tu la connaîtras, quand tu t'attacheras à ton Dieu, Alléluia, Alléluiaïs, toi qui te dis, miséreux, pauvre, Dieu ne t'a pas embrassé cette terre pour que tu sois miséré et pauvre, Dieu est un Dieu d'abondance, l'or et l'argent appartiennent, Alléluiaïs, dis Amen, os à quoi arracher l'eau, étoile de l'eau, je vais te dire, aujourd'hui à son temps ici, tu récupéreras ton étoile, lorsque tu vas dormir, le matin lorsque Dieu a réouvert sa grâce, Jésus-Christ te priera dans ta vie, Alléluia, il éclatera ta vie, tu ne seras plus la même personne, dis Amen, Alléluia, donc Abraham et Sarah étaient avec des difficultés, Sarah même a dit à son mari, nous vieillissons, mais nous avons la promesse, nous avons pas la promesse, mais cette promesse-là ne n'arrive pas, qu'est-ce qu'on va faire, oh, prends ma maman, ma sainte, prends ici, prends là, prends là, prends là, donc Sarah était là, Abraham était là, donc ils étaient confus, ils savaient pas, la promesse vient de la doule, peut-être que laissez ta faim, peut-être que laissez ta faim, mais il est temps fixé pour toi, ne désespère pas, continue toujours à adorer, à louer, à chercher la part de Dieu, Dieu va confondre tes ennemis, Alléluia, Alléluia, Sarah ne savait pas, ne s'y attendait même pas, le jour qu'on lui dira, oh femme, tu vois, en cette même période, je reviendrai, et tu seras enceinte, Alléluia, elle a rigolé, elle a dit non, non, c'est pas possible, moi qui ai 4 à 10 ans, Alléluia, comment pourrais-je encore avoir un enfant, comment je pourrais encore connaître la douleur de l'enfant de mort, mais pour toi, cela s'accomplira également, comme Sarah, à 4 à 10 ans, elle a connu la douleur de l'enfant de mort, Alléluia, pour que la pauvreté partira, il n'y aura que la richesse qui viendra, lorsque les défaites partiront, il n'y aura que les victoires et les résidents qui viendra, Alléluia, 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 il y a des choses qui se disent dans la Bible, Alléluia, Dieu dit beaucoup de choses, l'homme qui dira sa femme, elle s'attachera à une femme, toi tu es là, tu es belle, mais tu n'as pas, tu n'as pas un mari, oh, toi tu es beau, mais tu n'as pas de femme, est-ce que tu comprends quelque chose, je voudrais te dire quelque chose, ce qui est écrit, c'est là, cela s'accomplira dans ta vie, Alléluia, dis un mail, vous pouvez se fortifier, fortifie-moi avec une carte à la main, Alléluia, donc, lorsque Sarah a eu Isaac, c'est là où il y a eu maintenant l'élévation de la mort, Alléluia, parce que c'est la promesse, tu seras le père de toutes les nations, regarde et tu peux compter les étoiles, Alléluia, qu'ils sortiraient de toi, tu peux les compter, il a dit non, tu as une étoile d'Abraham, Alléluia, alors dis-je suis une étoile d'Abraham, Alléluia, tu es parmi les étoiles, innombrabables, que tu serais, oh, Seigneur, tu es une étoile, qu'Abraham n'a pas pu compter, tu es parmi les étoiles, Alléluia, alors dis-toi, je suis une étoile, que Dieu abhorre, Abram, sortira de toi des étoiles, alors tu es une étoile, Alléluia, tu vois une chose, cette chose s'accomplira, dans ta vie, ne désespère pas, continue toujours, parce que Dieu est là, Jésus qui s'attend à l'aube, le matin, pour s'élever avec toi, comme une étoile brillante du matin, Alléluia, 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 Je vous donne quelque chose, là où on vous méprise, là où vous êtes maltraité, là où il y a des oppressions, dites-vous, ce n'est pas Dieu qui le veut, mais c'est les hommes qui le veulent, Alléluia, Accrochez-vous à ce Dieu-là, qui ne vous a pas envoyé au feu, parce que Dieu, il est la douceur, Dieu, il est l'amour, mais quelque part, Satan veut absolument neutraliser les gens qui ont des étoiles, Alléluia, les gens qui auront des étoiles, Alléluia, 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 je vais vous mettre à fond encore dans le livre de Genèse 25, verset 21-26, vous allez comprendre quelque chose, Alléluia, Lorsque Isaac, Alléluia, Alléluia, Isaac, fils d'Apah, Lorsque Isaac, Alléluia, Aïe, Rebecca, confin, Rebecca était stérile, Elle s'entend quoi ? Alléluia, Rebecca était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant, Qui c'est qui a épousé Rebecca ? C'est Abraham, Est-ce que vous comprenez ça ? L'étern de toutes les nations, dans les étoiles, qui est incontable, c'est lui qui a envoyé son élu, pour aller chercher une femme pour sa femme, pour son fils, mais la femme-là, est espérée, Alléluia, Alléluia, Est-ce que tu comprends quelque chose ? Cette femme-là, la femme-là était petite, était stérile, Rebecca était stérile. Alors, qu'est-ce que Isaac a fait ? La forme de la promesse, Est-ce que vous comprenez quelque chose ? La forme de la promesse, c'est trouver dans cette situation que toi, la même situation que toi, mais il a fait quoi ? Il a adoré le Seigneur, Donne-moi un enfant, Alléluia, Donne-moi un enfant, ouvre les seins, Alléluia, les entrailles de ma femme, pour que nous puissions poursuivre l'œuvre, qui a commencé à monter. Alléluia, Alléluia, Ce n'est pas que ma famille-là pour rien, ma famille-là parce que ça n'est pas toi, Johanna, ma famille-là parce que ma dignité, ma famille-là va profiter, la famille-là, ma famille-là, on t'empêche de progresser, on t'empêche d'être élévée, parce que tout simplement, tu es un cas exceptionnel. Alléluia, Alléluia, quand je parlerai de Rebecca, Alléluia, la femme Isaac, Alléluia, lorsque, lorsque Rebecca est tombée enceinte, Alléluia, Dieu lui dit, « Voici que je te donnais des enfants. » Malamu, vous avez la doule de douleur. Alléluia, Alléluia, voici que je te donnais des enfants. Pourquoi ? Pourquoi deux, deux, deux en même temps ? Alléluia, vous allez dire que non, les jumeaux, les fiènes qui sont au hasard, non. Alléluia, il fallait se séparer maintenant les combats, il fallait se séparer quoi ? Les combats. Les deux êtres ne pouvaient pas rester à ça. Alléluia, la postérité d'abord ne peut pas, comme la Bible dit, l'optilité et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia, donc l'enfant, qui était venu de Rebecca, ne pouvait être protégé par les éméliques. Alléluia, Alléluia, comme toi, tu es protégé par le Seigneur. Dieu te donnait. Alléluia, donc il y avait deux enfants dans le ventre de Rebecca. Alléluia, et Dieu dit, je te donne deux nations. Voilà une nation, qui sera une grande nation, et une autre qui sera une nation. dansant, l'évitant, sans décrire. Alléluia, mais voici maintenant, comment tu reconnais ça, les deux nations. Il y a un qui sera, qui sera le gros, et le vêtus, de poignet. Alléluia, et l'autre qui n'avait pas assez de poils, c'est celui-là. Alléluia, mais qu'est-ce qui se passe ? Même dans le ventre de nos mamans, nous avons été combattus. Alléluia, de la même manière, on parle ici, des chacottes, Alléluia, qui a été combattus, dans le ventre de sa mère, par qui ? Par Satan. Alléluia, au travers de qui ? Griselle. Alléluia, la Bible a dit, lorsque, donc, il y a eu, ils se sont poussulés, ils cherchaient, qui sont les premiers ? Pour avoir la bénédiction, pour être l'enfant de la promesse. Alléluia, Alléluia, les gens diront, oh non, 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 Esaïe a vendu, a vendu ça, 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 son nom le naisse. Alléluia. Mais il fallait, parce que ce n'était pas lui. Alléluia. Parce que Dieu, ce n'était pas lui. Ce n'est pas ce que je pense que Dieu a créé. Pour qu'il rende, Alléluia, qu'il rende l'étoile, l'étoileur à Jacob. Alléluia. Est-ce que tu ne comprends plus quelque chose ? Alléluia. Donc, pour sortir, il y avait la guerre, il y avait les compas, il y avait les amis qui disaient, non, toi, tu ne sors pas, toi, tu ne sors pas. Moi, je te le tiens. Tu ne peux pas sortir. Et les amis sortaient de ta vie. Alléluia. Et ensuite, il y avait la taille. Toi, il ne reste là-bas. C'est moi le chien. Alléluia. Mais ce n'était pas toi qui étais destiné à être chien. Alléluia. Cet combat-là que tu mènes, Satan le s'appelle. Alléluia. Dieu aussi, il le s'est. Aujourd'hui, je te fais juste rappeler que tu es né avec une étoile. Et cette étoile-là, quand Jacob l'a récupérée, toi aussi, tu dois aussi la récupérer et ce soir. Alléluia. Et ce que tu comprends, on t'a bousculé. On n'a pas voulu que tu naises. Mais Dieu m'appelle quand même que tu sois là. Tu naises. Mais il y a un temps que c'est pour toi. Alléluia. Et les amis étaient là comme les confrères. Mais regardez le caractère des amis. Et les amis étaient là. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient dans ce monde. Mais l'autre qui était la forme de la promesse, la forme de le produit d'aligné d'abord qui devait aller plus loin pour enchanter des nations. qu'on appellera Père de toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose ? Dis-moi un d'abord à la main parce que tu veux que tu es. C'est pour toi aujourd'hui je fais appel au Seigneur à la toile prière du matin de se lever deux seuls matins avec toi pour que tu pries par ta vie. Alléluia. La Bible l'enseigne me dit Esaïe qui vous dit qui voulait pour vous manger à cause juste à cause vous mangez vous voyez quoi ? Il a vendu sur 3DNS avec quoi ? Les Nantilles. Alléluia. Est-ce que vous connaissez là ? Vous voyez les Nantilles ? Tu peux dire comment on va voir les Nantilles ? Il a vendu les Nantilles et il a vendu les Nantilles et il a vendu les Nantilles et il a vendu les Nantilles. Alléluia. Il a été racheté par des petites déviètes. Mais toi tu es un enfant les gens te regardent les gens qui te connaissent du fond de toi qui te disent non tu l'as un enfant c'est un prodige de Dieu mais qu'on va l'empêcher il ne saura jamais. Au coup on va payer ou éviter que vous aurez qu'il pèse car on peut que ce soit les Nantilles. Alléluia. Alors ce que je dis aujourd'hui poursuite comme la Bible est dit soit attentive à cette prophétie car cela s'accomplira. Alléluia. Accoche-toi à cette prédication Dieu va changer les cours de David ce matin. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jacob Alléluia Alléluia Isaac était âgé dès 60 ans lorsqu'il n'a qu'il Alléluia Est-ce que tu comprends quelque chose ? Je veux te dire une chose on passe de toutes les choses on passe de toutes les histoires pour arriver là où toi et moi nous avons un point qui est Alléluia qui est Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Regarde Regarde de génération en génération Regarde comment tu as procléger sa lumière Satan est toujours là pour te combattre c'est-à-dire Jésus-Christ c'est-à-dire qu'il n'y a pas de combattre vous ce n'est pas parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de laïe aux al-gour dans un monde de laïe non aux al-gour il n'y a pas de laïe Alléluia il n'y a pas de laïe il n'y a pas de laïe il n'y a pas de laïe Christelle nous sommes combattus non seulement parce que nous présentons bien nous avons une bonne présence non parce que nous avons quelque chose de Dieu Alléluia Alléluia dis Amen Jésus poursuivre dis Amen Alléluia dans le livre des Matthieu de de 1 à 13 mais je vais vous faire comprendre quelque chose Alléluia je vais dire tout simplement le 1 et le 2 Alléluia on va comprendre une chose d'accord Jésus est amené à Bethlehem en Judée au temps du roi et autres Alléluia voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et disent où est le roi des Juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour la nourriture Alléluia est-ce qu'il y a est-ce qu'on comprend quelque chose les mages n'étaient pas là les mages ne connaissaient pas Jésus les mages ne connaissaient pas Marie-Joseph ni Marie les mages étaient venus de tous les coins de la planète de tous les coins de la planète Alléluia mais ils se sont retrouvés chacun cherché de son côté où est sorti le roi du roi Alléluia Alléluia Est-ce qu'il y a du confondant alors posons la question si Jésus était pourchassé de cette manière Alléluia et toi alors et toi alors dis-toi pourquoi tu passes des moments difficiles pourquoi la vie n'est pas belle comme on le dit n'est pas rose comme on le dit non parce qu'il y a des gens qui savent n'est pas quelque part Alléluia n'est pas quelque part un tel individu Satan est là pour voir la liste des naissances Eh ! Oh voilà j'ai pas péché les gens pour la taille pour la taille pour la taille pour la taille Alléluia tu seras embrouillé toute ta vie si tu ne reviens pas à Jésus si tu ne reviens pas à Dieu dis-toi que tu seras embrouillé toute ta vie la Bible dit mon peuple périt par manqueur de connaissance si tu ne cherches pas à avoir la connaissance de te connaître toi-même dis-toi tu mourras aussi sans manqueur de connaissance Alléluia Alléluia Jésus était pour chasser par qui ? par Satan Alléluia et les mâches étaient des protecteurs venus d'ailleurs Alléluia chacun cherchait ils disent là nous les cherchons pour l'adorer ce n'est pas pour le tuer ce n'est pas pour le chercher des problèmes mais c'est pour le vénérer parce qu'il est le roi des rois mais la Bible est-elle dit quelque part lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem il y avait le roi qui était là Alléluia et le roi est rendu en contue or il y avait les mâches qui étaient là Alléluia ah faites-le moi de dire Alléluia et qui cherchez-vous ? nous cherchons le roi des rois il était là c'est moi le roi ici c'est moi qui règne ici mais il y a encore un autre roi qui est né quel est ce roi là il faut que je le voie Alléluia pourquoi ? pour les grâces Alléluia pour les grâces si tu es né tu as grandi tu as aujourd'hui cette âge là dis-toi que c'est une grâce Alléluia dis-toi que c'est une grâce j'ai dit que Dieu t'aime Dieu t'a beaucoup aimé 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 mais aujourd'hui c'est une question de toi aujourd'hui c'est juste cette question là de toi que Satan a combattu Alléluia qu'est-ce que tu es ignorant ou ignorante de ne pas comprendre pourquoi il y a des choses bizarres qui se passent dans ma vie en te combattant parce que tu es tu as aimé toi Alléluia dis-la même à ma mère dis-la même Alléluia il y a quelqu'un qui me dit et on te dirait hommage allez-y si vous le trouvez ramenez-les-moi Alléluia Alléluia ramenez-les-moi parce que déjà la peine les anges sont venus pour dire à Joseph et Marie fouillez sortez d'ici partez parce qu'il y a Satan qui veut anéantir la gloire est-ce que tu comprends ça est-ce que vous comprenez ça Alléluia Alléluia là où il s'était je vais te dire pourquoi Jésus n'a pas été né dans un hôpital il est né dans un état Alléluia donc là où il y a il n'y avait que de foie il n'y avait que de gouttes il n'y avait que de bâches parce que c'était un endroit isolé personne ne pouvait imaginer que le roi des rois pouvait naître dans cet état Alléluia s'il était né dans un hôpital tout de suite il y aurait beaucoup de gens beaucoup de monde qui venaient pouvoir vénérer le roi des rois alors à ce moment là Hérôte aurait su que le roi des rois est dans tel endroit Alléluia c'est pour ça que Dieu l'a amené là où pour moi c'est la misère là où il n'y avait rien qui pouvait s'attendre que quelqu'un puisse pénètre là parmi les animaux Alléluia mais toi qui as la chance tu es né dans un hôpital Alléluia Alléluia tu es né tu es né dans un hôpital là où on était là oh le docteur dit il va sortir il va sortir voilà on est honnête mais si tu tombes aussi à un docteur qui est aussi c'est qu'il y a des sacrements Alléluia est-ce que vous comprenez ça ça va aller tu ne comprends pas des choses mais la grâce de Dieu qui est en toi qui t'a amené jusqu'aujourd'hui c'est cette grâce là que tu dois aujourd'hui la prendre comme une étoile de ta vie Alléluia mais il faut que cette étoile la brille Alléluia on te reconnaîtra lorsqu'une étoile brillera dans ta vie Alléluia si l'étoile ne brille pas tu ne pourras pas non plus ne te remarquer que Dieu n'a pas déjà Alléluia FF ne comprend Alléluia et dis-moi la même chose qui est dans l'esprit de cette grâce comme ça donc voilà nous sommes en train de voir dans le fond la profondeur de la parole Alléluia on arrive à la fin mais je te ramène encore pour comprendre qu'il y a des gens qui te regardent de loin qui disent non ça c'est un produit de Dieu Alléluia donc tu passes non il y a des gens qui sont là qui disent ah donc tu ne le sais pas tout simplement parce que tu es loin de Dieu Alléluia tu passes ton temps là dans des gandas tu passes ton temps dans des maquis tu passes ton temps dans des voies des nuits tu passes ton temps à parler de n'importe quoi tu passes ton temps ailleurs de ton Seigneur je t'invite Alléluia Alléluia vous voyez la plupart des temps les enfants ont dit enfin des vues qu'est-ce qu'ils font Alléluia qu'est-ce qu'ils font on ne les considère pas pourquoi parce qu'elles-mêmes on leur a enlevé la valeur on leur a enlevé la dignité on leur a enlevé ce qui est d'un être humain ils sont sodifiés sodifiés Alléluia Alléluia est-ce que vous comprenez c'est pour ça ils volent ils volent pour mentir ou ils mentissent Alléluia et lorsqu'ils vont voler il n'y a pas de trompé il y a les solutés et les religieux Alléluia on les dit je vais dire encore une chose je vais dire à un chébé je vais dire à un micro s'entend et déviens tout ce que tu as en plus de Bible va passer ton temps ne vole plus parce que tu as quelque chose tu as une étoile qu'on t'a pris qu'on est à utiliser reviens à l'église cherche la face de Dieu va demander au pasteur de dormir à l'église de prier pendant quelques temps de tu dire au pasteur donnez-moi du pain de quelque chose à manger chaque jour je vais rester dans cette église pendant trois mois je vais prier 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 je vais m'occuper de moi vous allez voir pourquoi votre vie va changer Alléluia parce que vous avez une victoire Alléluia Alléluia dit un bon Amen un très très bon Amen Alléluia dans le livre de Luc 23 verset 1 à 16 mais je ne dirai que le 12 jusqu'à 17 Alléluia Alléluia je le remercie je le remercie je le remercie ce jour même Pilate et Hérode des verres amis Alléluia est-ce que vous comprenez ça ce jour là même Pilate et Hérode des verres des amis or ils étaient des ennemis quels que entre les deux ils se combattent entre pourquoi parce qu'ils voulaient tous se réunir Alléluia ils voulaient tous se réunir qu'on parle d'eux chacun de son côté Alléluia chacun réunit de son côté l'autre était à Rome l'autre était c'est de la Pénicile quelque chose comme ça mais ils ne s'attendaient pas s'il y avait quelque chose à juger ils disaient non c'est pas le bon sort j'envoie ça chez l'autre ils se réunissent à l'ancien aussi ainsi de suite des choses comme ça ils ne s'attendaient pas mais là pour ce cas Alléluia je vais te dire une chose pour ta voix Alléluia il y avait une conciambule qui s'était faite à ton sujet Alléluia pour ta d'autres on va changer 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 Alléluia 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 pendant que on a prophété il y a eu des gens qui se sont arrangés dans ta famille on va changer au monde un caca ils sont partout voir un petit chère un arabe et quelqu'un qui peut enlever toi de toi pour que tu ne décises pas Alléluia Alléluia est-ce que tu comprends ça ? Alléluia il y a même des femmes stériles tu penses que tu es stériles parce que non Dieu t'a créé comme tant elle non je veux te dire une chose il y a eu des gens qui se sont entendus parce que dans toi en toi il y a des générations il y a des nations il y a des riches il y a des des grandes personnalités qui sont durant des dansers il faut leur péché c'est là Alléluia Alléluia tu penses que c'est naturel ? non Alléluia Alléluia et j'ai du comment c'est là il y a des choses comme ça qui se sont pas dans la vie puis la période autrefois il est dit mais lorsqu'ils ont eu des cas particuliers comme toi de Jésus ils sont des bénis à vie maintenant comment on va faire Alléluia 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 si tu es dans le Christ Alléluia comme Dieu dit la Bible le dit quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur les choses anciennes deviennent Alléluia passent hein et tu deviens une nouvelle créature Alléluia tu deviens une nouvelle créature pourquoi la Bible le dit ? la Bible le dit tu souviens pour te dire lorsque ces gens là ils sont pour comploter contre toi Alléluia mais toi tu es où ? tu es protégé tu es couvert par qui ? par Jésus-Christ de Nazareth ils te verront pas Alléluia ils te feront la guerre mais ils ne réussiront en jamais ils ne te verront en jamais pourquoi ? parce que tu es protégé Alléluia Alléluia si Jésus n'était pas Jésus si Jésus n'était pas l'enfant Alléluia l'enfant déclaré qui vient à sauver le monde s'il n'était pas Jésus Pilate et Hérode des grands rois des grands chefs décidaient de te tuer Alléluia Alléluia qui vient à l'enfant Alléluia personne Alléluia personne il y a des cas qui se passent mais toi aujourd'hui reviens parce que tu as une étoile qui te protège elle t'attend cette étoile là Alléluia Alléluia la Bible dit ce jour même Pilate et Hérode devaient à vie des nénies qu'ils étaient auparavant Alléluia 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 Pilate et Hérode n'aînaient pas les juifs Alléluia eux-mêmes ne s'attendaient pas parce qu'ils venaient tous les démons Alléluia ils étaient des nénies les juifs donc ils ne les intéressaient même pas mais ces jours-là ils se devraient à vie Alléluia vous voyez un peu le problème en état n'est-à-dire qu'il faut vous sauter mais il n'y a rien ma femme qui m'a siégé pour nous ma nôquineuse surtout tous les sorciers du monde ils se sont recoupés pour juger ton cas pour qu'ils ne connaissent pas la lumière de ta vie Alléluia Alléluia Voici ce qu'elle a dit Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs les magistrats et le peuple il leur dit vous m'avez amené vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte et voici je l'ai interrogé devant vous je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accuser et rote non plus car nous la renvoyons et voici cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort je l'ai lâché donc après l'avoir fait battre le verge à chaque fête il était obligé de leur relâcher à plus alléluia le but de ces deux grands dirigeants n'était pas de tuer Jésus alléluia donc on voit qu'ils sont parvenus les tapés pour faire croire que non on l'a puni et puis on va le relâcher oh jésus-Christ dira à ses disciples l'heure est venue alléluia l'heure est venue il faut que je vais souffrir il faut que cela arrive pour que tout ce que je vous ai dit s'accomplisse alléluia alléluia il faut que tu souffres dans la vie pour que toutes tes choses que tu espères soient accomplies à ses moments le matin tu vas voir les victoires le matin alléluia alléluia voici comment on nous traite des fois dans le monde de l'éternel alléluia alléluia Luc 15 31 33 nous sommes arrivés presque à la fin Luc 13 31 33 alléluia ce jour ce même jour quelques pharisiens vint lui dire va t'en part ici car héros 2 héros 2 veut te tuer héhéhé alléluia j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien ce passé maman doris quand on a l'entendre il a éliminé alléluia au bar soudé au bar soudé la propriété alléluia au bar soudre la magicité alléluia tu veux ce que tu comprends avoir Dieu le nom protecteur avoir le nom de Jésus-Christ comme Seigneur tu n'auras plus peur de qui que ce soit alléluia alléluia voici maintenant les pharisiens ceux qui étaient contre lui pour le pousser de loin pour nous dire qu'il y a peut-être qui sont abattés ne viens pas nous prêcher ici il faut aller loin ici quitte ici alléluia parce que Jésus avait programmé 3 jours de régenre des prières alléluia tu comprends alléluia alléluia les jours que tu programmes pour ta vie je vais prier je vais prier et je vais chercher la part de Dieu il y aura déjà qui viendront t'inviter nous avons une fête alléluia oh non la seule est fermée oh non c'est des complications inutiles mais toi accroche toi à la prière quand tu prends un programme vas-y jusqu'à la fin alléluia commence ton programme prie et vas-y jusqu'à la fin alléluia alléluia on vient à dire à Jésus part d'ici parce qu'un héros veut eux te tuer écoutez maintenant la réponse de Jésus il est reprendu allez dites à Sérénat voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini mais il faut que je marche aujourd'hui demain et le jour suivant car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jésus alléluia est-ce que ça est compliqué quelque chose et qui a fait qu'un prophète n'est pas dans l'église alléluia qui a fait qu'un prophète n'est pas dans l'église dans l'église dans l'église dans l'église alléluia je vais me tuer qui me tuer qui me tuer à Jérusalem je n'irai pas hors de Jérusalem je resterai à Jérusalem je marcherai aujourd'hui demain et le jour suivant jusqu'à ce que je finisse ma mission je n'irai pas ailleurs alléluia qui descend m'a dit à Jérusalem les prophènes ne s'arriveront à Jérusalem léluia je ne sais pas qu'un prophète à Jérusalem sur mes j'ai dit ordre à Jérusalem parce qu'en l'arrivée Bait il n'y a pas il n'y a pas Il n'y a pas que ne Mais un enfant de Dieu Dira Jésus n'a pas Condu les parisiens Parce qu'il s'appelle Jalot Kier Et Jésus savait Que Hérode Voulait le propre comme ça Qu'il fasse des déserts et des envies Jésus savait Qu'Hérode le cherchait depuis sa naissance Donc c'était un ennemi Quand tu arrives face à ton ennemi Toi tu as la puissance de Dieu On te dit Fuis ton ennemi Est-ce que tu as fui ton ennemi Tu as la puissance Tu es sûr Que tu es plus que vainqueur En Jésus Christ De Nazareth Et tu fuis Satan Tu fuis le sorcier Non tu n'es pas l'enfant de Dieu Alléluia Tu n'es pas l'enfant de Dieu Jésus était un enfant de Dieu Pourquoi ? Il n'a pas fui Hérode Il savait Qu'Hérode le projassait Si la mort viendra Que la mort vienne le trouver A Jérusalem Alléluia C'est comme tout à fait comme toi Je ne sais pas l'enfant de Dieu Je ne le laisserai pas Je ne le laisserai pas Aujourd'hui nous avons prêché de toi Nous prenons ton étoile à toi Alléluia Tu ne peux pas aller Quand tu s'as continué C'est le son Qui ont voulu que tu sois continué Alléluia Il y a aussi Tu vois On raconte aussi Des familles Qui sont des chefs déroutés Dès notre naissance Alléluia C'est les familles C'est les parents Qui vont t'envoyer dans des loges Qui vont t'envoyer dans des coutures Qui vont t'envoyer ceci Mais toi Les jours que tu entendras Les noms de Jérusalem C'est le nastau C'est le nastau C'est le nastau Ton Seigneur Vas-y Laisse le péché que tes parents t'ont appris Parce que ce sont des hommes Alléluia Mais Jésus est roi des rois On l'a pourchassé tout simplement Parce qu'il était déjà annoncé Qu'il y aura un roi Qui viendra Alléluia Qu'on appellera Emmanuel Donc Dieu Parmi nous Alléluia 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 Et nous allons finir Acte 12 21 23 Que la carte de Dieu soit avec nous Je veux expliquer une chose 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 Il y a un temps fixé pour toutes les choses Alléluia Alléluia Il fait Il y a un temps fixé Pour toutes choses Parfait Il y a un temps fixé Pour toutes choses Quand ce temps-là fixé arrivera Il y a l'héros Il y a la pilates Il y a la pharaon Il y a la démon Il y a la marabout Il y a la marabout Il y a la marabout Ce qui a été annoncé Cela s'accomplira Et d'ajouter Certainement Dis certainement Alléluia Je l'ai le Seigneur A un jour fixé Éros de réinventure De ses habits royaux Et assis sur son trône Les arrondant Publiquement Alléluia Le peuple se cria Voix d'un Dieu Et non d'un homme Au même instant Un ange du Seigneur le frappa Parce qu'il n'avait pas Donné gloire à Dieu Et il expira Rongé par les veines Alléluia Alléluia Je te donne Je te donne juste 30 fréquences Tu vas prononcer quelque chose Où est-ce qu'il y a Prédication Il y a cet après-midi Alléluia Alléluia Je te donne juste une chose En 30 fréquences Tu vas faire une petite prière courte Comme les capes des roses Qui étaient assis Au dernier En Covid Ils私hich哥布ien dit l'amour, on sextile cei, on descobrir les évobyles. Ils n'exclurent qu'en ce moment. Ils te réunissent l'amour. Amor, Lémiens à l'amour. Alléluia ! Je peux te répondre pour être profondeux. Alléluia. D'abord, vous savez qu'il vous parti depuis... C'est comment vousucker regardez. Vous allez faire une minute sur unhaus qui a été belle. TantES Payser ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas d'autre. Alléluia. Laissez-nous comprendre quelque chose. Allez, faites une prière. 30 secondes. Dites-moi, prononcez. Dans le bac à Pomoko, il n'y a pas d'autre. 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 comme l'ange de l'éternel a frappé Hérôte, qui s'est vanté du malheur, de la souffrance qu'il a causé au peuple de Dieu. Alléluia. Qui avait pris les peuples en otage pour s'est vanté. Ils sont devenus de Dieu sur ces thèmes. Alléluia. 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 Mais toi, tu es un cas particulier. Alors, dis Amen. Allez, dis Amen. Amen. Voilà les compétences de cet après-midi. C'est pour cela que nous avons dit. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Ici, au béni de Bethel. Victoire, c'est victoire. Alléluia. Règne, vie, règne. Jésus-Christ est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Sans chanter, je suis, je suis, je suis, je suis. Il est le roi, il est le roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Sans chanter, je suis, je suis, je suis, je suis. Oh, 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 oh. Il est le roi. Oh, 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 oh